Mais vous pourriez financièrement, là ? Oui, financièrement, oui. Et d'un point de vue pratique, oui. Parce que ça me ferait quand même gagner des heures de sommeil et de l'énergie. Ça, c'est sûr. Mais vous aimez bien le contact humain par vos collègues ? Vous n'aimez pas l'idée de rester toute la journée derrière un ordinateur ? Non, c'est ça. Je n'aime pas du tout l'idée d'être seule chez moi. Et puis ça vous donne des billets pas chers ? Aussi. C'est important. Des mauvais cafés à la machine. Tout un tas de privilèges qu'on n'imagine pas. Tout le plaisir. Tout le plaisir de l'entreprise. Vous n'avez jamais fait une histoire d'amour dans un train ? Dans des toilettes du TGV ? C'est une question, un fantasme, ça. C'est avec José, le contrôleur de plan de cul dans les bouches du Rhone. Bonjour, mademoiselle. Je viens composter le ticket. Et bien gros, votre ticket. Mais je vous encourage à poursuivre ce don que vous semblez avoir pour l'écriture. Très honnêtement, je sens une fibre chez vous. Il y a une chose qui est un peu folle quand même, c'est que là, vous êtes en interview. Vous êtes la star, la vedette. Et puis cet après-midi, au téléphone, ce sera « Mais je ne sais pas où sont vos quatre tonnes d'huîtres ! » C'est quand même pas ce rassemble-là. Par exemple, vous êtes libérée de votre travail pour venir ce matin. En effet, bien sûr. Vous avez dit quoi ? Vous avez dit « J'ai un interview ». J'ai posé congé et j'ai dit à mes proches collègues que oui, j'étais en interview. On me dit « Ah bon, c'est super, avec qui ? » Donc je dis « Avec vous ». On me dit « Ah super, super sympa ! » Donc je vous le dis, vous êtes super sympa. Voilà. Non, non, les gens le savent. Franchement, c'est un truc dont on parle régulièrement. Il vous t'aiment pas.